Hey salut à tous c'est Ekar et aujourd'hui je vais vous présenter l'entièreté des thèmes Wakfu alors il est possible que d'ici là il y ait plusieurs thèmes qui ressortent voire peut-être des thèmes qui seront mis à jour bref je vous laisse vous tenir au courant des actualités je vous mettrai le lien dans la description où j'ai chopé absolument tous les builds que vous allez voir dans cette vidéo donc vous allez pouvoir les reprendre directement si vous ne savez pas comment installer un build je vous demanderai d'aller vous référer à cette vidéo qui est juste ici où je vous apprends donc à télécharger et à installer un thème Wakfu là aujourd'hui je vais juste vous présenter tous les thèmes actuels possibles sur Wakfu et vous verrez donc bien comment télécharger et installer celui-ci avec cette vidéo sur ce bah let's go pour le premier donc on va aller voir directement donc c'est un thème Dofus Retro on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne et voilà les gars du coup j'ai changé le thème plus qu'à le recharger et on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne alors comment est-ce que c'est le Dofus Retro ouah ok ok je viens de voir là la petite interface le gestionnaire de build j'aime pas trop là le petit rond le gestionnaire c'est un peu bizarre mais ok en vrai ça va oui ça fait vraiment Dofus Retro en vrai ça fait vraiment Dofus Retro par contre je suis pas fan de la zone violette ici j'aurais préféré un autre un truc un peu plus crème ou peut-être même blanc tu vois mais là ça fait un peu brut mais ça reste un peu violet aussi on voit les boutons là ok ça reste plutôt sympatoche je vous montre un petit peu toutes les interfaces il est possible que j'en rate certaines au pire des cas on reviendra un petit peu dessus mais je pense que globalement on est plutôt pas mal on va se rendre du coup dans l'interface aussi pour changer de personnage même on va se déconnecter on va se déco on va essayer de se reconnecter au serveur pour voir comment ça fait donc là déjà l'interface elle est telle qu'elle et là je me reconnecte waouh par contre c'est dégueulasse c'est affreux oh ça c'est moche ça oh non le thème il était sympa mais par contre là ça dit que tout là oh non je suis désolé oh non le thème il était bien mais là c'était pas ouf bon bah ça c'était le thème Dofus Retro alors le thème Dofus Retro était donc fait par le créateur donc Aylten donc si vous le voulez voilà n'hésitez pas là on va essayer d'aller voir donc je vais recharger le thème pour le thème classique sombre carbone de Fukumoto ok il y a eu un petit bug il y a eu un petit bug mais voilà donc le numéro 2 et 3 ici on y voit largement moins c'est un petit peu dommage les menus ils sont directement faits autrement ça c'est plutôt sympa j'aime plutôt bien mais c'est dommage parce que le thème en fait ça ressort pas assez et le coeur ici je trouve qu'il est vraiment dégueulasse il est vraiment pas ouf donc ça c'est un peu dommage en vrai je pense que là le thème globalement ce qui ressort c'est que on voit pas suffisamment les stats etc en fait c'est un peu illisible dès qu'il y a de l'écriture c'est un peu dommage ouais 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 ça ressort vraiment mal par contre l'inventaire je kiffe vraiment sympa niveau des kamas on y voit pas trop énormément non plus en fait c'est dommage c'est que dès qu'il y a un peu d'écriture et ben on y voit largement pas et c'est ça qui est vraiment dommage ouais ça c'est un petit peu dommage on va essayer de voir donc quand on déconnecte l'interface que ça donne ok plutôt sympa on se reco ok ouais il a pas fait voilà il a pas fait énormément de de principes dessus et vraiment en fait là on voit même pas on voit quasiment pas le nom du serveur c'est vraiment dommage en fait dès qu'il y a une écriture on y voit mal ok alors maintenant on va partir sur le thème Night Mode donc de Uniprod qui est un petit streamer il me semble gros streamer peut-être je sais même plus mais je sais qu'il fait du contenu Wakfou vous le connaissez sûrement et on va essayer d'aller voir un petit peu son contenu au niveau de l'interface alors du coup là c'est pareil 2 et 3 par contre là on y voit bien le gestionnaire du build j'adore par contre la petite icône j'aime bien c'est bien fait on a les petites icônes de menu aussi j'adore c'est bien lisible ça se voit bien petit problème par contre au niveau du du coeur au milieu je trouve que ça fait vide mais bon si c'est que ça c'est pas vraiment trop grave là pareil on voit la petite barre d'XP tout est bien lisible tout se voit bien correctement c'est plutôt agréable là les boutons pareil on voit le petit effet de lumière jaune tout ça par contre on a perdu le cadre on a perdu le cadre qui se fond maintenant dans la masse un peu dommage je trouve enfin pour ma part après voilà ça reste le goût les goûts et les couleurs waouh j'arrivais pas à le dire frère les métiers tout ça la communauté il faut voir l'interface de guild c'est un peu dommage parce que c'est un peu trop lisse on voit mal j'aurais préféré tu vois un petit peu de contour mais ça reste vraiment bien il s'en sort plutôt pas mal son thème j'aime bien on va se déconnecter maintenant pour voir un petit peu l'interface d'arrivée ok et là ok ça reste plutôt sombre on voit pas trop l'image de fond mais par contre on distingue bien Pandora on distingue bien Tobilax avec le petit effet machin tout ça non ça reste plutôt correct c'est plutôt correct vraiment moi ça me choque pas comme thème c'est plutôt pas mal alors maintenant on va passer au thème phénix rouge de Zéphièr Noir on va essayer de voir un petit peu tout ça alors recharger le thème phénix rouge oh le thème il est éclatant regardez là le au milieu là le coeur il a full truc de feu et tout c'est vachement beau le gestionnaire de build et tout tout est bien distinguable là on voit donc les menus tout ça c'est vraiment sympa on a les métiers avec la petite baquette de farle tout ça les aptitudes par exemple le chouchou pourquoi pas et là ok là ça reste c'est éclatant frère c'est éclatant par contre un peu dommage c'est qu'on voit un petit peu moins les écritures noires mais bon ça reste pas vraiment gênant là on voit ça ah il y a eu un petit raté là non il y a eu un petit raté au niveau du de la couleur noire ouais ça je pense à mon avis il a du colorier ou je ne sais pas ça passe par dessus c'est un peu bizarre mais ça reste correct encore une fois inventaire là on n'a pas de thème spécifique pour le creux d'inventaire le cadre ok ça reste ça reste du basique pour le moment sur ça en tout cas l'icône de familier je ne vous ai pas montré sur les autres mais là c'est plutôt sympa non c'est plutôt agréable comme thème ça va c'est plutôt agréable là avec le truc tout noir tac 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 c'est un peu un peu moins bien fait par contre pour les interfaces de cadeaux boutique tout ça ça va ça va ça passe on va essayer de se déconnecter du coup alors là par contre oh c'est beau là t'arrives dans le menu ça en jette déjà c'est vraiment beau ouais c'est vraiment beau c'est vraiment stylé pour le coup là on voit vraiment quelque chose de sympatoche pour l'arrivée il a tout donné sur l'arrivée sur le menu tout ça non vraiment c'est super beau plutôt agréable je ne sais pas si je le mettrais parce qu'il y a quelques défauts quand même au niveau des interfaces comme ça je ne suis pas fan du noir ici mais ça reste vraiment bien alors maintenant on va aller du côté de Keido pour le prestige des 10 ans on va essayer de voir ça donc c'était un thème qu'il a fait exprès pour les 10 ans c'est ouh c'est vachement stylé par contre Keido il a vraiment je trouve dans ses thèmes il a vraiment une particularité c'est qu'il met de l'ombrage de l'éclaircissement tout ça enfin on voit que ses textures ont un relief tu vois et là vraiment je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment stylé ça c'est un peu trop clair par contre on voit on ne distingte pas sur par exemple tu vois là sur le vert ça passe mais là sur l'Ecaflipus on y voit un peu moins c'est un peu dommage là c'est stylé stylé vraiment vraiment sympa ok alors les aptitudes on distingue bien les interfaces les sorts tout ça euh non c'est sympa là là super ok ça passe par dessus comme tout à l'heure donc c'était peut-être pas une erreur de Zéphère Noir du coup ce que je pensais tout à l'heure je pense que c'est juste l'interface du jeu qui est comme ça euh hop l'interface de cadeau de boutique non ça reste vraiment propre c'est vraiment très propre ok ok on va essayer de voir du coup alors est-ce qu'il a fait comme Zéphère Noir est-ce qu'il a tout donné dès l'arrivée non ok un peu moins là on voit absolument pas se connecter machin il a rien fait sur le début euh ok là l'image du roublard est totalement coupée euh j'aurais préféré tu sais qu'il fasse au moins l'effort de décaler le roublard à gauche là frérot t'aurais pu non ça reste ça reste plutôt quand même sympa euh non ça va ça va c'est très correct euh c'est pour le moment c'est peut-être mon préféré c'est euh avec le Zéphère Noir ça se vaut ça se vaut alors là il y a un thème euh qui enfin sur qui je mise beaucoup c'est le thème de Danette euh qui est donc du thème richesse et sobriété euh moi j'ai vu ça ça m'a paru vraiment stylé et effectivement c'est stylé regardez-moi ça le petit coeur au milieu avec euh la richesse l'or tout ça le noir mat euh super stylé pour le moment ça c'est vraiment beau aussi euh je suis je suis vraiment fan de ce thème et justement bah en fait je l'avais vu ce thème je me suis dit ça c'est un truc ça m'a l'air vraiment stylé pour moi regardez les fées aussi là oh la la super stylé euh non bah je trouve qu'il va super bien ce thème et en plus ça fait vraiment riche et sobre ça me fume mais vraiment le thème est pile poil dans ce qu'on lui demande euh ça aussi regardez-moi là le petit dégradé qui s'est fait chier à faire avec les petites interfaces comme ça non c'est vraiment stylé la danette il a géré la petite danette là euh là j'aurais préféré un petit cadre aussi en or peut-être je sais pas mais ça reste ça reste bon ça reste stylé regardez l'interface des familiers vraiment il s'est il s'est saucé le mec il s'est saucé la petite danette alors à l'entrée c'est sobre et c'est vachement stylé regardez-moi ce bouton jouet qui est magnifique et là c'est beau c'est beau c'est y'a rien à dire ce thème je pense est dans mes préférés richesse et sobriété donc de danette on va maintenant sur le thème sombre de stotena on va essayer de voir donc recharger alors comment que ça donne le petit thème sombre c'est sombre ça c'est censé être sombre mais c'est pas sombre du tout moi je vois le truc sous les yeux c'est thème sombre c'est pas sombre ça c'est plutôt éclairé enfin éclairé ça reste sombre mais c'est pas c'est pas le plus sombre obscur que j'ai jamais vu tu vois c'est un bleu plutôt c'est un bleu plutôt pétant sur certaines interfaces hein oui ça ouais est-ce qu'on peut considérer vraiment ça sombre je sais pas mais en tout cas il reste propre pareil là on voit bien les écritures on a aucun problème à distinguer c'est plutôt vachement stylé on a des boutons d'interface exactement les mêmes qu'avant etc non je trouve pareil c'est plutôt sympa on va voir l'interface des familiers ok avec le petit bleu là ça reste on va rentrer attend familiers on voit pas énormément les écritures ouais on voit pas ah quoi que peut-être parce que c'est juste le pseudo enfin si c'est juste le pseudo c'est pas gênant oh l'interface par contre là elle est sympa alors il faudra je juge beaucoup à l'interface de début même si c'est le truc qu'on joue pas mais ça ok plutôt stylé le bouton n'a pas réellement changé ok et là il n'y a rien du tout bon bah Stotena ça reste plutôt sympa ah j'aime beaucoup cette interface par contre bon alors là là on va passer sur un thème tout le monde m'en a parlé tout le monde là c'est aberrant et pourtant c'est quelque chose que je suis pas fan fan mais ça se trouve en l'ayant sous les yeux je vais changer d'avis on est donc sur le thème sombre minimaliste de Ogaroma alors on va essayer d'aller voir ça et ça ouh finalement je comprends pourquoi la plupart des gens l'ont c'est plutôt sympa regardez le coeur avec le hibou il est merveilleux de le hibou en dessous putain super beau gestion d'interface ok ça reste plutôt bien on voit les écritures il n'y a pas de problème là aussi c'est plutôt sympa interface de cadeau le petit cadeau je n'avais pas vu le petit cadeau il est trop mignon ok la boutique non en vrai je l'ai trop mal jugé j'ai trop mal jugé le thème j'étais là en mode mais il n'est pas ouf en fait et maintenant que je l'ai maintenant que je l'ai sous les yeux en vrai il est sympa oh ouais de ouf je comprends pourquoi la plupart des gens l'ont c'est vraiment stylé alors héros et compagnons je vais voir putain non sympa non non sympa sympa franchement j'ai rien à dire tu vois c'est un des meilleurs aussi et je l'ai trop mal jugé oh putain bah je suis désolé Ogaroma si tu vois cette vidéo je t'ai trop jugé directement en plus avec les mini portails ça rend vachement bien ça rend putain de bien avec les mini portails et on voit l'effet de lumière donc moi ça me va je suis conquis alors maintenant on va aller sur les thèmes chouchous il y a 3 thèmes chouchous qui vont se succéder on va y lire le meilleur et là on est sur le thème chouchous de Mikoku donc on va essayer d'aller pour ça ok alors on voit qu'elle a dû je pense qu'elle a refait rouchou en bas avec le coeur ça doit être rouchou et c'est un oeil ouais en fait je me suis dit il y a un détail dans le coeur et il faut que je regarde ça et oui c'est un oeil un oeil d'osseron vraiment stylé le petit détail qui tue le gestionnaire de build il est magnifique il est magnifique comme ça si c'est toutes les interfaces comme ça c'est pépite ouais ok ok ça m'a l'air vachement stylé là c'est resté sobre nickel aptitude ah c'est un peu dommage parce que les aptitudes tu vois là ça pète un peu trop ça pète un peu trop et du coup j'ai du mal à lire enfin faut que je me concentre vraiment pour regarder les écritures après peut-être que c'est moi aussi mais c'est un peu dommage sur ça et là ouais alors attends par contre le détail wesh le détail gros non mais alors là là elle s'est saucée là l'oeil qui se ferme et qui se rouvre non ah mais elle s'est saucée c'est trop stylé j'ai juste envie de cliquer sur les non-oeils pendant un quart d'heure juste pour me marrer je suis un gamin ah non mais elle s'est saucée sur l'interface c'est le meilleur que j'ai vu pour le moment sans déconner ah par contre là dommage par contre attends là si on suit la quête est-ce que c'est pareil on voit le l'oeil ou pas non non tu vas pas ah si ah si tu vois l'oeil qui se ferme wesh mais non mais elle s'est saucée sur les interfaces vraiment elle s'est saucée sur les interfaces trop beau ok et là donc là les deux petits chouchous qui tiennent le bouton jouer sympa ok et là carrément les deux petits tentacules machin tu les disais beaucoup les tentacules elle aime bien ça c'est bizarre un peu c'est quoi ce penchant Mikoku là c'est bizarre et ok et là la petite interface avec les épées de Goulthard et tout ok plutôt sympa plutôt sympa j'aime bien 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 là elle a saucé énormément donc je sais pas ce que ça va donner mais va falloir être fort pour battre ce thème chouchou ok alors maintenant on va aller sur le deuxième thème chouchou donc de monsieur ou madame bluen donc on va essayer d'aller voir ça est-ce que ça va battre Mikoku ah je pense pas quand même faut voir ah ouais non là c'est beaucoup plus sobre ok par contre là on a le même principe oh oui on a le même principe des nonneuils par contre tu vois je suis vraiment pas fan de ça parce que là les yeux de Mikoku c'était vraiment sympa mais là sur l'interface c'est une horreur parce que je sais pas lequel c'est je suis obligé de mettre ma souris dessus il est resté longtemps pour savoir quelle interface c'est ça c'est dommage par contre par contre on reste sur les yeux ça c'est vraiment stylé ok mais par contre rien que pour les interfaces en bas et être obligé de rechercher à chaque fois si tu connais pas les interfaces ouais rien que pour ça je l'installerai pas personnellement et là ça plaît trop les yeux aussi ah Bruen Bruen j'avais misé beaucoup d'espoir sur toi Bruen mais dommage non je suis pas fan du tout pas fan du tout là bon ça reste plutôt sympa ok et là ah je préfère cette interface là oui oui ok avec les yeux et tout qui se rouvrent et tout ouais je préfère cette interface là à celle de Mikoku par contre tu vois mais c'est un peu dommage parce que c'est un peu biaisé mais ouais 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 non je suis vraiment pas fan des yeux là qui se rouvrent et qui se ferment ici là sur les interfaces là faut pas faire ça ok alors maintenant on va être sur le thème chouchou lavande donc de assolir et on aura donc vu tous les thèmes chouchou alors du coup le chouchou lavande ah non mais là on est sur la même interface c'est ça le problème en fait on est sur la même interface des yeux ici là non c'est pas propre ça c'est vraiment dommage parce que ok les yeux c'est sympa une fois mais les yeux sur toutes les interfaces étaient obligés de regarder ça c'est dommage c'est dommage donc pour moi ce sera Mikoku qui remporte haut la main sur les thèmes chouchou en tout cas néanmoins ça reste bien si vous vous aimez les yeux etc ici ça en va de votre responsabilité tu vois mais ouais par contre regarde là j'ouvre l'aspect communauté et là même là je suis obligé de re-regarder tu vois là c'est pareil c'est un enfer frère c'est obligé de regarder chaque truc non c'est compliqué ça ça c'est vraiment compliqué par contre tu vois l'interface ici elle est méga belle tu vois là là elle est superbe en inventaire c'est dommage qu'elle ait pas fait la même chose ici parce que je suis sûr que ça aurait rendu bien tu vois il faut avoir l'interface familier plutôt bien ok 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 je m'attarde pas trop mais voilà si vous voulez l'installer n'hésitez pas c'est pas parce que moi je n'aime pas oh oui par contre là c'est stylé ça c'est stylé également ça j'aime bien même si c'est qu'un screen du jeu je pense c'est un screen de la bobe du jour on est sur un niveau de flemme qui est plutôt élevé mais non vraiment sympa quand même ok donc on arrive sur les deux derniers thèmes et les deux derniers thèmes donc sont des thèmes stasis donc on aura un thème stasis de Tompa alors du coup on va essayer d'aller voir son thème comment il est je sais que Tompa il avait fait un thème wakfu aussi mais apparemment il l'a abandonné donc j'aurais bien voulu vous le présenter sur cette vidéo mais apparemment il est à l'abandon c'est un peu dommage on a ici donc là les thèmes avec plusieurs données donc les chiffres romains tout ça plutôt sympatoche comme coeur ça va le gestionnaire du build ça va mais j'aurais préféré un petit contour quand même tu vois j'aurais préféré un petit contour d'interface là pareil en fait c'est dommage ça manque un peu de contouring qui aurait été un peu préférable en tout cas sur ce thème là sur ce thème là ça aurait été préférable alors il faut voir l'inventaire là par contre tu vois j'aime bien ça j'aime bien ça c'est plutôt sympa c'est coloré il n'y a pas de problème même si il n'y a pas de contouring là sur cette interface ça ne me gêne pas là c'est plutôt stylé aussi on voit bien le nom on voit bien tout comme il faut il n'y a pas de problème non ça m'a l'air plutôt ça m'a l'air plutôt quali par contre là j'adore cette interface aussi là avec le violet avec le nuance la nuance et tout vraiment stylé vraiment plutôt bien ouais 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 en plus là on voit avec le thème oh là là comment ça ressort ce truc c'est tellement stylax non vraiment plutôt pas mal plutôt pas mal quelques petits défauts que je trouve personnellement mais après voilà c'est les couleurs encore une fois là on s'est pas on s'est pas fait chier ici les couleurs machin ok plutôt sympa ça reste une petite grotte ok je trouve que là on s'est pas on s'est pas embêté au niveau de l'interface de début mais c'est pas gênant c'est pas ce qui reste en tout cas sur nos yeux voilà la pente le socle on dirait vraiment un socle de Krosmaga limite tellement il est bien fait et en tout cas voilà moi je trouve qu'il est ça reste plutôt sympa et là on va aller donc sur le thème que j'ai moi même tout le temps voilà c'est le thème que j'affectionne particulièrement c'est donc le thème de Keido le thème Stasis également vous allez voir qu'il est vraiment sympa surtout si j'ai la dernière mise à jour je sais pas si c'est la dernière mise à jour que j'ai téléchargée on va essayer de voir on va recharger le thème et et non j'ai pas le dernier thème ou alors peut-être qu'il l'a pas mis en accès libre pour le moment mais en gros dans la dernière mise à jour qu'il a il a changé le coeur ici et il est vachement plus beau maintenant par contre je sais absolument pas où est-ce qu'il faut télécharger cette dernière version sauf s'il l'a pas mis je ne sais pas d'ailleurs je sais qu'il regarde nos vidéos donc ça se trouve si t'es là elle est où ta putain de version que je puisse la télécharger et montrer la véritable forme de ton thème que je trouve vraiment sublime ouais c'est ma préférée pour le moment vraiment ça reste sobre c'est c'est mignon et en plus comme je vous l'ai dit en fait tout à l'heure il maîtrise énormément les petites nuances et donc ça rend vachement beau il sait rester sobre quand il le faut par exemple là sur les interfaces j'arrive à lire distinctement sans forcer rien du tout c'est super donc en fait c'est là où on voit qu'il maîtrise le thème là où il faut en fait il reste sobre et quand il faut il fait un petit peu plus d'esthétisme donc là je trouve qu'il sait bien gérer sur ça voilà donc là le thème Keido le Stasis moi je trouve qu'il est vraiment bien par contre j'arrête pas de me déco-reco avec ce thème par contre je ne me rappelle absolument pas s'il a géré l'interface de début parce que j'y fais même pas gaffe tu vois ok ouais là ça reste globalement basique un peu comme tout le monde on se fait pas trop chier sur l'interface de début c'est pas grave voilà ce qui nous intéresse c'est l'intérieur du jeu par contre là cette interface moi je la sur-kiffe à chaque fois elle est vraiment belle regardez moi quand je vous dis les nuances sur les espèces de portails c'est vraiment sympa voilà moi je trouve que le thème de Keido vraiment stylé peut-être il pourra l'améliorer encore par la suite sauf s'il l'a déjà fait avec sa nouvelle version que du coup je vous présenterai peut-être plus tard si d'autres versions sont mises à jouer etc donc vous verrez en tout cas le coeur là il est en coeur de cristal un peu il est vraiment magnifique donc voilà sur ce c'était Hikar je vous ai présenté donc tous les thèmes n'hésitez pas à choisir celui que vous préférez et à le mettre dans les commentaires ça fera plaisir aux créateurs et ça les incitera à en faire de plus de plus en plus et comme ça au moins ils voient ce que vous aimez ce que vous aimez Petro et donc comme ça pourra naître donc de futurs thèmes encore plus merveilleux qu'actuellement voilà sur ce c'était Hikar je vous dis bonne soirée ou bonne après-midi ou bon matin sur ce c'était Hikar ciao c'est Hikar c'est Hikar